Oui, bonjour. Donc, comment confectionner un masque d'urgence quand on n'a pas d'autre solution ? Vous n'en avez pas trouvé et il vous faut un masque pour pouvoir sortir sur l'espace public car ça risque de devenir complètement obligatoire, que ce soit dans les transports, dans les magasins, etc. Donc, faire un masque. On n'a pas d'autre solution, on n'a pas pu se procurer et il vous faut faire un masque. Alors, il y a des solutions qui sont très pratiques avec des choses qu'on a chez soi. Alors ça, ce sont des chaussettes. Il vous faut une matière un peu extensible dans les chaussettes. On trouve ça ou alors un pull, des manches de pull, de polo, matière extensible et avec des fibres un peu très compactes. Quand vous avez ça, vous pouvez faire ce genre de masque. Alors ça, c'est un modèle pour les petites têtes et ça, c'est pour les grosses têtes. Voilà. Donc, c'est très facile et c'est très rapide à faire. Si vous n'avez pas d'autre solution, vous avez cette petite méthode. Vous coupez une chaussette à peu près de cette dimension. Voilà. Là, vous avez déjà la partie qui cache le visage. Vous allez sur les côtés simplement. Alors, c'est un truc très rapide. Ce ne sera pas des choses à faire dans les jours et les jours. C'est la solution d'urgence. Après, vous aurez peut-être le temps de trouver des masques dans les endroits où ils en vendent. Vous coupez simplement le petit bord comme ça. Alors, pas trop car il va falloir adapter la lanière à votre oreille. Alors, c'est très costaud. C'est très costaud. Vous coupez un peu sur le côté comme ça ici. Et vous avez les deux lanières qui sont à mettre derrière les oreilles. Voilà. Donc, au début, vous coupez un peu. Un peu. Et vous essayez au fur et à mesure. Et si ce n'est pas assez grand, vous rajoutez un petit peu. Un petit peu. Quelques millimètres en plus. Car après, c'est très long. Et ça va nager. Pour ne pas user la chaussette ou le pull. Ensuite, vous prenez du mouchoir. Du mouchoir ou de la serviette. La serviette en papier. Ça va aider à isoler votre masque. Vous le mettez à l'intérieur. Voilà. C'est très, très facile à faire. Vous pouvez le doubler, le tripler. Vous avez une protection supplémentaire de ce papier. Alors, le sopalin, toutes ces matières, elles sont très bien faites. Parce qu'elles ne laissent pas trop passer l'humidité. C'est fait pour ça, d'ailleurs. Donc, voilà. Ensuite, vous coupez le petit bout de papier qui est trop long. Sans couper la lanière. Et vous avez votre masque prêt à l'emploi. Assez rapide à faire. Que vous pouvez, après, mettre dans l'espace public. Et ça protège. Bon, ce ne sont pas des masques type ultra, ultra confirmé. Mais ça peut dépanner. Et ça protège quand même. Ça protège. Si vous soufflez dedans, vous allez voir. L'air ne passe pas trop. Juste assez pour respirer. Donc, vous avez un masque d'urgence. C'est la méthode d'urgence, simplement. Donc, ce ne sont pas des masques appropriés vraiment. Modèles de sécurité, etc. Mais, si vous n'avez pas le choix. Si vous n'avez rien d'autre. Vous pouvez faire des petits masques très rapides. Sans vous préoccuper des lanières. Vous découpez simplement. Et ça tient bien. C'est très costaud. Vous voyez bien. On tire dessus. C'est très résistant. C'est très résistant. Et ça vous fait un masque. Vous pouvez faire des petits modèles. Avec le restant de chaussettes, vous faites le modèle. Pour une petite tête. Les gens plus jeunes. Donc, voilà. Alors, le côté plus large, bien sûr. Ça couvre le nez. Et ça couvre la bouche. Et un peu le menton. Donc. Et vous adaptez après votre serviette. Vous pouvez aussi agrafer en haut. Agrafer en haut. Pour pas que ça nage de trop. Voilà. Messieurs, dames. La méthode. Rapide. Et urgente. Faites ça en 5 minutes. Et vous avez votre masque pour sortir. C'est très pratique. Voilà. Et c'est résistant. Salut à tous. Et bon courage. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada